Bonjour, c'est Pauline ! Bonjour mes amis Balance ! Que vous réserve ce mois de février 2019. C'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin, c'est le mois de la chandeleur, des crêpes, c'est la fête des amoureux, la nourriture, les amoureux, tout ça mélangé, ça fait un beau, un beau, un beau mélange. Alors, tout d'abord, je remercie chacun, chacune d'entre vous qui êtes toujours avec moi, qui êtes abonnés à ma chaîne, vous partagez mes vidéos, vous les likez, vous me mettez vos commentaires ici, qui m'aident beaucoup dans mes réflexions, dans ce que je fais, comment je le fais. Merci à vous, parce que c'est vous qui me soutenez. Voilà. Alors, beaucoup me demandent sans arrêt si je fais des consultations privées, bien sûr, je fais des consultations privées par téléphone, je suis là pour vous, vous pouvez me contacter pour tout renseignement et nous verrons ensemble. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo sur la balance. Si vous êtes du signe de la balance, ascendant de naissance balance ou bien ascendant solaire balance. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chaque année anniversaire. Vous pouvez me le demander si vous ne le connaissez pas, justement, et sous cette vidéo en commentaire ou bien par e-mail, c'est plus discret. Je vous l'enverrai. Il suffit que vous me mettiez votre date, heure, ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement et je vous le calculerai. Voilà. Allez, mes amis, balance premier décan. Les natifs du 23 septembre au 2 octobre. Au point de vue astral, ce mois de février s'annonce tranquille pour vous, car les planètes ne vous regardent pas. Quelle chance ! C'est important de temps en temps d'avoir son libre arbitre. Vous en profiterez pour faire des rangements que vous n'avez pas eu le temps de faire ni en décembre ni en janvier. Et le côté relationnel vous apportera de grandes satisfactions calme et sereine au travers d'une Saint-Valentin un peu beaucoup coquine. Eh oui, co-quine. Voyons maintenant pour vous le tarot de Marseille. Que vous dit-il ? Ah. Alors. Bien. Eh bien, ça tombe bien. Parce que donc, voilà votre carte, ami Balance. Eh oui. Alors, maintenant, écoutez bien. Vous allez donc passer en moi, en lundi, calme, serein. Vous voyez ? L'arcane de la justice nous indique que ce sera un moi extrêmement équilibré. Il nous montre qu'il n'y a pas spécialement d'aspects qui vont vous, vraiment venir vers vous, ni dans le bon sens, mais ni, surtout, dans le mauvais sens. Ça, c'est important. Donc, tranquillité, justesse des réactions, justice de votre route, bien, voilà, vous êtes bien là où vous êtes et dans votre vie. Alors, ici, nous avons l'arcane du jugement. Arcane numéro 20. Ça, c'est... Oui, je fais bien la fanfare, je le sais. On me le dit, on me le dit dans les commentaires. Bravo, Pauline, pour la fanfare. Oui, je sais. Alors, réveil, renouvellement. Et ça, mes amis, dans ce mois de février, c'est le petit côté coquin. Vous allez vous réveiller avec votre partenaire ou bien avoir sur votre route quelqu'un de très séduisant ou une jolie dame bien séduisante et vous allez certainement faire de très, très, très jolis calins. Bon, il fait froid dehors, mais quand même, hein, pointez un peu le bout du nez vers l'extérieur. Voilà, mes amis. Maintenant, quel est le conseil de l'oracle de l'esprit originelle ? Quel devra être votre comportement en février ? Votre façon de faire pour que les choses soient tranquilles, belles, calmes, comme on vous l'annonce ? La marche dans la beauté. Oh, ben, écoutez, alors là, non, alors là, allez. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? Oh, vous allez être beau et belle comme tout. Alors, la marche dans la beauté. Vous allez vous amuser en ce mois de février, hein ? Oh, quand même, il y a des belles choses. Ces planètes qui vous laissent tranquilles, eh ben, vous allez vous défouler. Alors, vous voyez bien que la marche vers la beauté, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, du beau vous entoure, du bien, vous êtes tranquille, vous vous préparez, le matin avant de partir, et tchip, tchip, tchap, 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 et puis un petit coup de parfum, un petit coup de séchoir par-ci, par-là, un dernier petit coup de hasard pour vous, messieurs, bien sûr, pour vous, messieurs, à la barbe. Bon, tout va bien, hein, sur votre route et février va être un mois, je pense, vraiment très agréable pour vous, très ludique, mais à la fois avec de l'amour, de belles choses. Alors, maintenant, quelle va être votre surprise en ce mois de février ? Parce que vous savez que maintenant, que Pauline a fait, a repris l'oracle de son arrière-grand-mère, en l'occurrence, donc, de mon arrière-grand-mère, eh bien, c'est la surprise, la surprise sur vous, pour votre route, ou pour vous, sur votre route, c'est peut-être plus juste, attention. Eh bien, voilà, vous voyez que vous allez rester chez vous, enfermé dans votre maison, dans votre appartement, mais on ne viendra pas taper. En tout cas, on sait qu'il y a de l'énergie, passion, c'est rouge, la porte est rouge, alors, on ne viendra pas taper pour vous déranger. Mettez bien la pancarte, doux note, disturbe, hein, voilà, bah oui, c'est, c'est, c'est l'accent anglais, avec le sud de la France, hein, voilà, voilà. Donc, je traduis pour ceux qui n'auraient pas bien compris, ne pas déranger. Vous êtes coquin, hein. J'aimerais être une mouche. Non, quand même, non, non, quand même pas. En tout cas, pour voir votre bonheur, ça oui. Voilà pour vous, mes amis, balance du premier décan. Ah là 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 là. Voyons maintenant les balances du deuxième décan, c'est-à-dire les natifs du 3 au 12 octobre. Alors, pour vous, du point de vue des transits astraux, en ce mois de février, vous serez toujours préoccupé par une femme dont nous avons déjà parlé, hein, dont il faut que vous vous occupiez. Là, c'est un peu une année comme ça pour vous, c'est un peu compliqué. Ce sera d'ailleurs ce mois-ci que vous commencerez enfin à trouver des débuts de solutions et cela vous soulagera un peu. Vous vous occuperez pleinement de tout ça au moins jusqu'au 22. Cela ne vous empêchera pas, ne vous inquiétez pas, de bien, c'est une très jolie Saint-Valentin avec une belle surprise, évidemment, inattendue. Alors, que voit pour vous l'oracle du tarot de Mars ? Alors, vous voyez toujours un peu, hein, cette épreuve et ces choix à faire que vous allez faire justement en ce mois de février. Il faut que vous vous occupiez d'une situation qui est difficile, qui est un peu compliquée. C'est pas... Elle ne vous touche pas personnellement, cette situation, alors, elle vous touche, mais il s'agit vraiment de quelqu'un qui est dans votre entourage et dont il faut s'occuper, hein. Alors, peut-être est-ce une personne âgée, je ne sais pas, ou un enfant qui... Je ne sais pas, hein, voilà. Mais en tous les cas, il y a... Normalement, ce n'est pas le compagne ou le compagnon, hein, enfin, tout au moins, ce n'est pas la compagne puisqu'il s'agit d'une femme quand même. Donc, c'est quelqu'un dont vous devez vous occuper, vous êtes un peu dans l'épreuve, vous avez des choix à faire, hein. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais lui proposer ? Comment... Voilà, comment on va faire, etc. Hein. Et quand même, on vous signale que ce sera quand même un mois avec la tempérance, un mois de communication. Alors, en amour, un mois de passion. La tempérance a quand même de la passion. Mais bien sûr, ce mois, surtout préoccupé par ses affaires à traiter, hein, couleur bleue. Mais quand même, on voit bien que dans votre couple, ou bien une petite rencontre possible, mais vous êtes trop vraiment très occupé à vous occuper quand même jusqu'au 22 au moins. Donc, voilà, peut-être quand même un peu l'esprit préoccupé. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle, justement, sur cette route, hein. Un petit peu de souci, de préoccupation, de quelque chose, quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête, qui... Voilà. Il y a parfois dans la vie des moments où on doit s'occuper de certaines choses, c'est obligé, c'est... ça nous embête un peu. Alors, le métamorphe. Alors, le métamorphe, eh bien, c'est tout simplement que ça indique, effectivement, qu'il y a une métamorphose à faire. Alors, pas vraiment une métamorphose au sens où on se change complètement. Mais il y a une nouvelle situation à aborder, c'est-à-dire à créer, en réalité. Donc, on est toujours sur un peu ce souci avec cette femme. Eh bien, il faut que vous trouviez des solutions. Vous voyez ? Le métamorphe, alors, c'est compliqué à voir, je ne suis pas sûre que vous voyez à la caméra. Nous avons un cerf, ici, qui est majestueux, évidemment, qui est magnifique, hein, le mâle, le cerf, mais c'est surtout la personne qui détient toutes les informations, l'autorité, etc. Et ce cerf, eh bien, il est un peu dans la nuit, hein. D'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup, parce que précisément, il faut trouver une solution. Et c'est un peu compliqué, hein. La nuit nous indique qu'on n'a pas le soleil qui se lève. La nuit nous indique que, pour trouver une solution, vous allez y arriver. Mais ça vous prend l'esprit, hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut que vous vous occupiez de ça, trouver une nouvelle solution par rapport à la situation qui existe en ce moment. Et, franchement, ben, ce mois de février sera surtout consacré à cela. Alors, quand même, une surprise sur votre route, rien que pour vous, pour vous, mes amis, pour vous, hein. Est-ce que, au moins, quelque chose qui va vous rendre gai, vous faire plaisir, vous surprendre, dans le bon sens, va arriver sur votre route ? Voyons voir. Ouh, la légèreté de la plume. Alors, eh bien, sur cette route que vous avez, je suis désolée, ce n'est pas une surprise amoureuse, mais c'est une surprise vraiment qui va vous soulager, parce que ça fait partie de cette histoire dont vous êtes obligés de vous occuper. Eh bien, la plume, ici, va vous alléger. Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose, ou bien vous allez avoir une réponse, ou bien un élément va vous venir, un ami, une aide, bref, un conseil, qui va vraiment vous mettre, et on l'avait vu au point de vue astral, sur la résolution. Vous commencez vraiment à trouver une ou plusieurs solutions, mais vraiment vraies, des bonnes solutions, des solutions qui arrangent tout le monde, et avec lesquelles tout le monde est d'accord, y compris cette personne. Donc, franchement, fouf, votre moi va être plus léger en fin de mois. Et c'est ce qu'on vous souhaite, parce que c'est vrai que ce n'est pas dramatique ce qui vous arrive, mais c'est, voilà, il faut s'en occuper, c'est compliqué. Voilà pour vous les balances du deuxième décan. Voyons maintenant les balances du troisième décan, c'est-à-dire les natifs du 13 au 22 oct. Allez, pour vous, au point de vue astral, c'est à partir de ce mois de février que la chance arrive sur votre route, avec l'entrée de Jupiter, la grande bénéfique, en fin de mois. Alors, d'accord, en fin de mois, mais vous allez commencer à sentir ces rayons, croyez-moi bien, déjà en février et même au début du mois. Ils vont vous réchauffer, d'autant plus que vous retrouverez une très belle énergie saine et porteuse à tous les niveaux. Côté relationnel, vous sentirez le vent arriver d'une belle passion, ou d'un souci qui se déclarera le mois prochain. Alors là, je ne peux pas vous aider plus parce que c'est vraiment, il faudrait regarder votre ciel natal, les aspects de Vénus, s'ils étaient bons ou s'ils étaient compliqués. Parce que soit c'est une très belle chance qui vous arrive, soit c'est un petit peu compliqué, un peu comme vos collègues précédents du deuxième décan, mais pas dans la même mesure. Bien, alors, une belle Saint-Valentin quand même, on vous la souhaite. Et en tout cas, la Saint-Valentin, elle sera jolie pour vous. C'est plutôt le mois prochain que ça risque peut-être de se gâter, c'est pas sûr, ou au contraire d'aller très bien et de vous fortifier dans peut-être ce nouvel amour ou votre couple. Alors, voyons maintenant pour vous ce que nous dit le tarot de Marseille. Ouh, de belles choses. Alors là, de belles choses. Alors là, moi je dis que même si votre Vénus n'était pas trop bonne à la naissance, croyez-moi mes amis, c'est atténué. Alors, d'abord, l'empereur, arcane numéro 4 du tarot de Marseille, nous indique quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, dans une position très autoritaire, enfin disons très posée. Le 4, chiffre de la stabilité dans tous les oracles et toutes les religions. Beau chiffre, vraiment stable, un, deux, trois, quatre, on est vraiment sur ses pieds. Enfin, on n'a pas quatre pieds, mais on est stable. Bien sûr, on maintient son sceptre, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. L'aigle est à nos pieds, il est tranquille, il se tient bien, on l'a maîtrisé. Donc, si vous voulez, vous traverserez ce mois de février en étant quand même sûr de vous. C'est-à-dire que, et puis, Jupiter arrive, ne l'oubliez pas. Et précisément, c'est ça que l'on voit. Et voilà, donc, l'arcade numéro 1, le battleur, c'est celui qui dit, vous êtes à la veille d'une nouvelle existence. Et oui, avec Jupiter, c'est une évidence qui arrive. Jupiter, c'est des opportunités sur la route, c'est des belles choses. Alors, ces deux arcanes nous disent, ne vous inquiétez pas, tout est bon pour vous. Jupiter va arriver et vous faire un chemin de gaieté, de belles opportunités. Il n'y a pas de problème, peut-être un petit souci, mais ça passera extrêmement vite. Donc, de très belles choses pour vous en février. On sent la montée en puissance qui arrive. On sent qu'on est à la veille de très, très belles choses. Et vous verrez, vous le sentirez, mes amis. Voyons pour vous maintenant le conseil de l'oracle au point de vue comportemental. C'est-à-dire, comment devrez-vous traverser, donc, ce mois de février ? Oh là là, le cheval de liberté. Alors là, ce cheval de liberté, vous voyez comme il galope. La crinière au vent. Faites pareil, faites pareil, mes amis. Dans la clarté, il n'y a pas de nuit dans tout ça. Le cheval de liberté vous indique que vous êtes sur la bonne route. Que vous pouvez galoper complètement. Que vous êtes vraiment sur votre tracé. Que de belles choses vont vous arriver. Et que vous êtes fier. Vous êtes quelqu'un de droit, dans ses bottes, qui avance, qui galope. Et vous avez entièrement raison. Vous avez, l'oracle vous donne la liberté de continuer. C'est-à-dire, allez-y, marchez, galopez, foncez, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne route et avec, dans les bonnes conditions et de la belle façon. C'est parfait. Alors, mes amis, quelle surprise vous attend sur votre route ? Parce que surprise, il vous attend. Elle vous attend. C'est obligé quand même. Avec l'oracle de Pauline. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, la surprise de février. Vous allez faire la fête. Un événement, un élément, quelque chose qu'on va vous dire. Une nouvelle va vous permettre de faire la fête. Vous allez fêter quelque chose en février qui va vous arriver. Eh bien, peut-être tout simplement la Saint-Valentin avec plein de feux d'artifice. Pif, paf, pouf, paf, pouf. Ces feux d'artifice pourront être à l'extérieur, mais aussi en intimité. Eh bien, parfaitement. Et je vous le souhaite. En tout cas, mes amis, une belle surprise sur votre route qui va vous mettre en fête, qui va vous faire fêter quelque chose. Voilà pour vous, Balance du troisième décor. Eh bien, voilà, mes amis, Balance, pour vous en ce mois de février. Retrouvez-moi à la fin du mois. Boum, boum, Pauline avance à une vitesse folle. Pour le Taroscop du mois de mars, évidemment. En attendant, profitez super bien de votre Saint-Valentin, de tout ce qui peut vous arriver de bon ouvrir votre cœur. Moi, je l'ouvre pour vous. Et je vous dis, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada